bonjour à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente des guidances puisque dans cette vidéo je souhaiterais vous faire partager une expérience concernant un soin en lithothérapie pour réharmoniser les chakras que j'ai fait il ya à peu près un mois donc j'attendais bien sûr d'avoir un mois une expérience des retours au niveau des énergies etc pour pouvoir en fait vous en parler comme vous le savez j'aime souvent en général quand je vous parle de quelque chose c'est que je l'ai vécu et que je peux pas du coup l'expliquer par mon expérience personnelle donc voilà pourquoi je décide de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me semble hyper important parce que souvent dans les guidances ressort des soucis sur les chakras ou des blocages ou autres et souvent je vous dis voilà vous pouvez faire si ça machin pour pour aller mieux pour vous sentir mieux etc mais quoi de mieux que de vous livrer ma propre expérience et mes retours sur les choses pour déjà aussi vous expliquer comment ça fonctionne comment moi j'ai vécu les choses et les bienfaits finalement ou non s'il y en a pas de l'expérience qui veut pas dire que quelque chose qui fonctionnera chez moi fonctionnera chez vous ou quelque chose qui ne fonctionnera pas chez moi ne fonctionnera pas chez vous je vous l'expliquerai tout au long de cette vidéo il ya des choses qui rentrent en compte aussi je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas fait ces vidéos là avant les j'ai besoin de la faire aujourd'hui donc je vais la faire vous pourrez le remarquer je me suis mis un gros plaid sur les jambes sur les genoux puisque hier j'ai eu un soin très important au niveau de ma ligne transgénérationnelle donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer mais là il y avait beaucoup de choses à régler du côté de ma mère et de mon père donc j'ai quatre soins à faire donc là c'était le premier hier donc je suis bon je me suis reposé j'ai bien dormi j'ai de l'énergie donc c'est pour ça que je décide de faire quand même la vidéo mais j'ai froid et je me sens pas non plus au top de ma forme mais voilà donc aujourd'hui c'était pas possible pour moi de vous faire une guidance parce que voilà je ne me sens pas bien méga bien pour la faire donc j'en ai profité pour vous faire cette vidéo qui en plus rentre dans le cadre du soin que j'ai eu hier aussi puisque voilà c'est des vidéos soins expérience retour sur les soins donc du coup ça me permet aussi de vous en parler donc la vidéo sur les soins transgénérationnel je la ferai bien plus tard puisque je veux vraiment avoir coupé tout transgénérationnel des deux côtés pour pouvoir vraiment vous faire des retours plus complets voilà en sachant que là je vous fais la vidéo concernant le soin l'isothérapie pour la réharmonisation des chakras je la fais aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup d'effets positifs dans ma vie et je sens que chaque jour il y a encore des petites choses que j'avais pas perçues qui arrivent et je vous l'expliquerai voilà quand j'ai eu l'échange avec la personne qui m'a fait le soin m'expliquer qu'au fur et à mesure en fait que ma vie elle a avancé j'allais retrouver une énergie de plus en plus forte et des choses aussi qui vont aller de mieux en mieux donc pour vous dire ça fait trois semaines un mois que j'ai fait le soin et j'ai déjà beaucoup d'effets positifs et il y en a encore d'autres qui vont arriver par la suite donc voilà dans un premier temps j'ai pris des notes parce que je voudrais m'en faire un global c'est à dire que ici je vais vous reparler des chakras vous expliquer en gros rapidement les sept chakras qu'est ce à quoi ils servent voilà donc là tout ce que je vais vous dire aujourd'hui il ya c'est bien plus global que ça mais moi j'ai fait un petit résumé rapide ce que je veux pas non plus vous faire une vidéo de six heures le but c'est de vous parler de mon soin mais je peux pas vous parler de mon soin sans vous parler et vous réexpliquer les chakras sans vous parler du taux thérapie non plus en général donc voilà j'ai repris des infos parce que je savais déjà pas mal de choses là dessus mais des choses que j'ai apprises moi dans mon expérience en tant que médium que j'ai pu entendre à droite à gauche mais je voulais vraiment faire quelque chose de plus complet pas oublier et aussi avoir un comment dire voilà on va dire j'ai préparé un petit peu la vidéo tout simplement donc dans un premier temps je vais vous parler des chakras donc du coup les chakras le mot chakras en fait vient du sanscrit qui signifie roue ou disque donc on peut si vous avez besoin de visualiser un chakra on peut le on peut le représenter comme un donut par exemple à peu près dans la forme donc en fait les chakras sont des centres énergétiques par lesquels passe votre énergie donc l'énergie vitale donc j'insiste bien sur le mot vital c'est que on est fait en majeure partie le corps humain est fait en majeure partie d'énergie et en très peu de matière contrairement à ce qu'on pourrait croire on est plus fait d'énergie que de matière donc d'où l'importance des chakras puisque c'est par là où passe l'énergie voilà donc donc excusez moi si c'est pas agréable mais je lis en même temps parce que je me rappelle pas de tout donc voilà et je voudrais vraiment tout ce que j'ai noté vous le communiquer parce que c'était pour moi ce qui représente face qui était le plus important donc du coup on nomme cette fameuse énergie vitale donc est aussi nommé chi ou qui dans le feng shui donc dans le feng shui chinois ou prana en inde donc ici on peut voir et moi j'ai pris que ces notes là mais on peut voir que les chakras l'énergie vitale du corps dans différentes coutumes dans différents pays changent de mot mais en fait voilà ça tout ça est repris plusieurs fois dans plusieurs d'autres coutumes etc les alors le centre énergétique de la terre est une un bel exemple en fait donc de la circulation de l'énergie en nous en fait on pourrait dire que le fonctionnement de l'énergie de la terre et le fonctionnement de l'énergie de nos chakras est similaire donc bon je vous laisserai aller voir j'ai pas tout noté le fonctionnement de l'énergie de la terre parce qu'il y avait beaucoup trop de choses et puis je pense pas que c'est l'important mais ce qui est important pour moi c'est de voir que l'énergie de la terre fonctionne d'une manière et on fonctionne exactement la même manière donc voilà c'est tout est bien fait finalement alors il existe alors ça je ne le savais pas je l'ai noté ce que j'étais juste estomaqué quand j'ai lu ça il existe près de 88000 chakras au total dans le corps humain donc c'est à dire que on parle souvent des sept chakras principaux mais en fait si on a plein dans les mains il y en a plein dans le coeur c'est comme si finalement c'était des millions de petits réseaux qui reliaient en fait qui guide l'énergie vers les chakras principaux donc voilà je ne le savais pas je l'ai appris en faisant ces recherches là donc c'est toujours très intéressant et enrichissant aussi donc donc les sept chakras principaux donc situé de base en haut de la colonne vertébrale donc l'énergie passe d'un chakra à l'autre et créer un champ énergétique autour de la personne donc en fait c'est comme si du premier du bas jusqu'au dernier donc le septième qui se trouve ici qui est le chakra coronal l'énergie va traverser ce qui crée en fait ce qui fait votre énergie de votre corps tout entier qui crée aussi votre vibration qui est capté par d'autres personnes aussi voyez quand je vous dis souvent dans les guidances l'énergie ce que vous vibrez en fait donc c'est ce que ce que vous vibrez c'est ce qui est alimenté par les chakras et qui alimente aussi les chakras au global votre énergie à vous personnelle si vous êtes dans une énergie de bonnes vibrations solaires etc vous allez attirer des personnes de cette énergie là si c'est des moments de votre vie où ça va moins bien vous avez des chakras déséquilibrés vous êtes dans des vibrations plus basses vous allez attirer des personnes qui vont être aussi dans la même vibration on attire ce qu'on est donc forcément voilà donc déjà on peut voir que l'équilibre des chakras est très très important pour nous tous en fait donc ensuite donc les chakras donc il alimente il a donc les chakras alimentés sont alimentés par l'énergie du corps dans son ensemble donc en fait ça va ensemble vos chakras alimentent votre corps et ils puisent aussi leur énergie dans l'énergie de votre corps si l'énergie donc il y a des chakras déséquilibrés l'énergie compliquée tous les chakras ne peuvent pas fonctionner c'est très compliqué et ça va que vous créer des on en reparlera après mais voilà donc j'ai fait un petit récap vite fait des sept chakras principaux donc on a le chakra racine qui est le premier chakra sa couleur aller c'est la couleur rouge et donc c'est là où vraiment j'ai marqué ce qui me paraissait le plus important à vous de vous renseigner de votre propre moyen il ya beaucoup enfin le chakra racine englobe beaucoup de choses mais moi j'ai marqué ce qui me paraissait le plus important donc il sert à capter en fait les énergies de la terre donc c'est par là que vous allez avoir votre ancrage quand je parle souvent d'ancrage qui est important qui se qui permet de se sentir en sécurité en soi même et d'être ancré d'incarner complètement son incarnation sa vie aussi je pense qu'on pourrait parler de vivre l'instant présent et ben c'est ce chakra là le chakra sacré donc orange donc c'est l'énergie sexuelle et c'est tout ce qui va être en lien avec les plaisirs pas que parce qu'on fait chaque chakra est associé à des organes vitaux qu'on a donc là j'ai pas tout noté si vous êtes intéressé n'hésitez pas à les voir ensuite le troisième chakra ça va être le chakra solaire donc du plexus solaire donc qui se situe en fait à peu près ici en fait voilà donc celui là c'est le siège émotionnel donc voilà clairement pas quand vous êtes mal des fois vous savez on est stressé angoissé on a une boule au ventre bah c'est clairement ça voilà ensuite on a le quatrième chakra qui est le chakra du coeur donc le chakra du coeur il est ici à peu près voilà par là de couleur verte et c'est l'amour de soi et le rapport aux autres ensuite on a le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge de couleur bleu ciel donc chakra de la gorge qui est au niveau de la gorge et c'est l'expression de l'individu pareil ça englobe beaucoup plus de choses que ça mais la chose précise si on doit résumer c'est vraiment le chakra de la gorge c'est l'expression le fait de dire les choses ok ensuite on a le chakra frontal qu'ils appellent frontal donc moi je parle souvent tout le temps de troisième oeil donc qui se situe ici et donc celui là c'est de couleur bleu indigo et c'est l'ouverture de conscience et l'intuition ensuite on a le dernier chakra qui est le chakra coronal donc qui se situe à peu près ici donc dans la zone de la fontanelle qui est de couleur violette et là ça va être la connexion à notre moi profond donc à l'âme et à la conne à la pardon et à la conscience universelle voilà pour résumer les sept chakras principaux ok donc déjà vous voyez l'importance d'avoir les chakras alignés équilibrés puisque le chakra alors un chakra peut être pas assez ouvert parce qu'un chakra bloqué qui ne fonctionne pas du tout ça n'existe pas quand on dit votre chakra est bloqué bloqué il est fermé etc c'est qu'il n'est pas assez ouvert mais en fait il est parce que chakra complètement fermé qui ne fonctionne pas vous auriez pas envie donc un chakra qui ne fonctionne pas du tout c'est pas possible en fait c'est juste qu'il fonctionne pas assez mais il peut être aussi trop ouvert et ce qui crée aussi alors pas les mêmes problèmes du coup s'il est fermé ou ouvert mais c'est pas bien mieux enfin c'est pas mieux non plus faut que le chakra il soit en fonction de votre personne parce que comme j'ai compris dans mon soin c'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'elle m'a expliqué selon nos capacités notre être personnel les chakras ne seront pas tous ouverts de la même manière et auront pas tous la même énergie si j'ai bien compris donc une personne par exemple moi mes chakras ont été alignés parce que j'avais des chakras qui étaient en sous régime donc ils fonctionnaient pas assez et j'en avais cinq sur sept donc imaginez vous bien que je comprends mieux pourquoi je me sens mieux aujourd'hui et pourtant je faisais des guidances voilà ça n'a pas empêché est ce que j'ai des dons et si je vous dis ça c'est parce que pour moi je n'aurais jamais pensé en vous en faisant des guidances en ayant une conscience j'avais quand même des messages mes guides etc quand même mais je n'aurais jamais cru avoir cinq chakras bloqués donc bon mes chakras bloqués étaient surtout moi en tout cas chez moi ceux du bas du corps donc effectivement j'avais quand même la connexion le souci c'est que moi par exemple j'avais beaucoup de problèmes pour mon cri c'était un calvaire total j'ai tout essayé en étant régulière et j'avais beau mon cri en permanence ça ne fonctionnait pas et bien sûr bah suite au son elle m'a dit que c'était totalement normal avec un chakra racine fermé enfin bloqué en tout cas pas assez ouvert et d'autres chakras en plus de sa bloquée ça ne pouvait pas je ne pouvais pas y arriver quoi donc voilà donc j'ai fait la partie chakra et maintenant je vais faire je vais vous expliquer la partie lithothérapie pour que vous compreniez mieux le soin que j'ai réalisé et comment ça fonctionne donc je vais prendre mes petites fiches donc la lithothérapie donc c'est quoi ben en fait c'est les soins par les pierres donc cette approche est holistique donc c'est des soins qui sont basés sur l'influence subtile que peuvent apporter les minéraux donc les pierres pour comprendre le fonctionnement de la lithothérapie il faut dans un premier temps reconnaître l'existence d'énergie non visible alors qui nous composent et qui composent tout ce qui est manifesté donc une aura d'énergie qui est aussi réelle que ce que vos yeux en fait vous permettent de voir dans plan physique donc en gros comme je vous l'ai expliqué le corps il est fait en plus grosse partie d'énergie et en très peu de matière et en fait comment vous expliquer ça ben un autre corps il a une aura il a on a des corps subtils on a le corps physique puis on a des corps subtils autour ces corps subtils là ben aussi ils sont nourris par les énergies de ces roues de ces chakras en fait donc quand vous allez vous sentir mal triste ou dans des dans des peurs des choses comme ça ben en fait c'est que vos énergies vos chakras ben ils peuvent être déséquilibrés bloqués depuis un gros traumatisme émotionnel ça peut être temporaire suite à un décès dans votre famille ou quelque chose de lourd à devoir vivre mais moi par exemple les cinq du bas étaient bloqués suite à une enfance difficile que j'ai eu j'ai eu des grosses blessures et ça a créé un blocage en fait et j'ai grandi depuis petite avec cette attitude etc donc est-ce que quand on a des chakras qui sont bien équilibrés dans l'enfance qu'on grandit comme ça et puis qu'un jour il nous arrive quelque chose on se rend compte que suite à cette situation là les choses sont moins fluides qu'avant et on prend conscience de ça ou est-ce que moi j'en suis pas rendu compte parce que finalement bah il y avait des choses qui allaient pas dans ma vie mais je pensais pas forcément aller faire un soin bref voilà donc en gros donc les énergies subtiles qui nous composent bah elles elles sont la manifestation de notre état au niveau émotionnel donc si c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux chakras si par exemple je sais pas moi vous êtes souvent bah déprimé négatif ou négative ou alors que vous vibrez en fait de la peur suite à des blessures vous avez vécues donc vous allez énergétiquement être fermé je pense que moi par exemple c'était mon cas vous allez avoir du mal à recevoir ou les gens vont avoir du mal à venir vous parler et échanger avec vous etc parce qu'ils vont ressentir bah cet enfermement de votre part ou le fait que vous mettiez une barrière entre vous et les autres et du coup énergétiquement même sans rien que vous disiez et ben ils vont avoir du mal à venir vers vous donc vous voyez que c'est vraiment important d'avoir les chakras équilibrés puisque moi je parle de ça parce que c'était mon cas et ma situation mais ça peut être plein d'autres choses en fin de vidéo je vous dirai vraiment parce que je vais vous expliquer les bienfaits et puis ce que j'ai vu d'amélioration chez moi mais je vous expliquerai avant ce qu'il n'y allait pas en fait comme ça ça vous permettra de voir avant après donc si l'on change d'émotion nous changeons de fréquence vibratoire de notre émotionnel donc effectivement on en reparlera tout à l'heure suite aux soins j'ai changé émotionnellement et j'ai vu beaucoup de changements extérieurs aussi pas qu'en moi mais aussi vis-à-vis des autres, les autres vis-à-vis de moi surtout voilà alors les minéraux ont une énergie forte avec des caractéristiques très marquées en fonction de leur composition et de leur cristallisation une énergie subtile et stable qui est utilisée en lithothérapie pour influencer notre corps subtil et obtenir des améliorations de notre état d'être donc en fait la pierre a une énergie, une vibration chaque pierre a une énergie, une vibration différente et l'idée c'est que la pierre en fait qu'on la porte ou qu'on fait des soins avec va apporter une modification de vos propres énergies et dans le cas d'un soin au niveau des chakras va pouvoir permettre de refaire tourner le chakra correctement ok alors la portée de ces améliorations est à prendre comme une aide agissant au niveau des différences pardon oui pardon, je dis n'importe quoi c'est à prendre des niveaux différents en fonction de la pierre utilisée donc c'est ce que je vous dis chaque pierre a une vibration, une énergie et une vertu spéciale donc voilà donc tant que je parle de ça je vais vous montrer moi j'ai un livre que j'avais acheté donc je vous le mets de plus près donc c'est c'est pierre qui soulage donc guide pratique de lithothérapie de Philippe Permuth voilà donc moi j'avais pris celui-là parce qu'il n'était pas trop petit pas trop gros et j'en servais je l'avais acheté notamment pour me renseigner sur les pierres quand je fais des guidances que je mettais pour faire les choix et j'aimais bien voir selon le choix que vous aviez fait par rapport à la pierre etc et puis aussi pour moi personnellement savoir donc dans le passé j'ai acheté beaucoup de pierres au tout début bah que j'ai commencé à faire les vidéos et puis que voilà on dirait enfin on va dire que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur mes dons parce que j'ai ces dons-là depuis que je suis enfant mais c'est venu bien après et j'ai acheté plein de pierres et je les commandais sur internet et et j'ai arrêté en fait parce que déjà je commandais à droite à gauche sur plein de sites et puis finalement une fois arrivée la pierre bah je savais pas si c'était des vraies pierres ou non je commandais parce que des fois les pierres m'appelaient mais en fait je savais jamais au bout d'un moment je me rappelais pas ce que j'avais acheté donc je me suis retrouvée avec plein de pierres que je savais même pas qu'est-ce que c'était et quoi en faire finalement donc bon j'ai arrêté tout ça parce qu'un jour en fait on m'a expliqué enfin on m'a dit enfin quelqu'un m'a dit que vers chez moi il y avait un magasin de pierres une dame qui londait des pierres et donc j'y suis allée une fois et voilà elle m'a bien expliqué bien dirigée et moi le le problème que j'avais c'est que je mettais toutes mes pierres dans ma chambre à côté de moi la nuit et en fait je dormais très mal je faisais des rêves c'était infernal je me levais le matin j'étais épuisée et la dame m'a expliqué que surtout en plus avec les capacités que j'avais bah voilà valait mieux que j'enlève les pierres d'à côté de moi la nuit parce que bah c'était pas très bien dormir avec toutes ces pierres là mélangées en plus donc voilà donc j'ai tout enlevé j'ai rangé ailleurs et puis j'ai décidé donc bah là je l'ai mis aujourd'hui donc je me suis fait faire un bracelet ce qu'on appelle les bracelets chemin de vie donc ils sont différents en fonction de bah de chaque personne donc ça c'est le mien à moi qui me correspond donc voilà donc je porte régulièrement bah en général tout le temps c'est rare que je le pose bon alors des fois je le remets chargé mais j'oublie de le remettre pendant 2-3 jours mais en général je l'ai tout le temps sur moi et c'est tout j'ai une bague en une grosse bague en je m'en rappelle plus ce que c'est bref que je mets en jeté parfois pour faire mes guidances mais encore c'est même pas parce que j'ai besoin de la pierre en elle-même c'est que voilà je l'aime bien mais c'est tout j'ai une géode dans ma chambre et une autre géode dans la chambre de mon fils parce qu'en fait les deux chambres sont à l'opposé de la maison donc ça permet de fluidifier en fait les énergies donc je vais essayer de vous trouver si j'en trouve une dessus pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une géode en fait une géode ça fait comme un rocher qui a été séparé en deux donc bon bah il faut acheter les deux bouts en général donc ça fait comme un gros caillou qu'on y assemble en fait les minéraux en cristal bon moi c'est en cristal de roche ils sont à l'intérieur donc c'est coupé en deux donc vous avez deux morceaux et à disposer à deux endroits différents de la maison pour que les énergies puissent circuler la géode elle est importante parce qu'elle sert à nettoyer bon par exemple nettoyer purifier et ré-énergiser vos minéraux donc que ce soit les bracelets les bagues ou vos pierres vous les posez dedans et puis vous les récupérez voilà quelques temps après moi en général j'y mets le soir en me couchant et j'y récupère le lendemain matin pour être sûr que ça soit bien chargé ou des fois le matin si j'ai oublié le soir je le pose le matin j'y remets le soir donc déjà ça sert à ça la géode en cristal de roche elle va amplifier en fait les énergies donc moi j'ai des pierres de spinel noir dans ma chambre parce que comme j'ai pu l'expliquer plusieurs fois je vois les défunts et je les entends aussi voilà donc j'ai ce ce don là et en fait je ne pouvais plus dormir la nuit parce que parce que j'étais tout le temps embêtée j'en ai eu marre donc la journée elle est mis toi là mais le soir quand je me mettais dans mon lit c'était juste pas possible en fait parce que parfois même je dormais j'étais réveillée la nuit donc j'ai acheté les pierres de spinel que je portais en bracelet et un jour le bracelet a cassé donc j'ai récupéré certaines pierres perles pardon et je les ai mis dans la géode et du coup en fait celle qui est sur ma table de nuit voilà ça me protège ça m'empêche en tout cas qu'on m'embête la nuit et au moins je suis tranquille et depuis franchement voilà donc pour vous qui m'en regardez si vous avez des problèmes par rapport à ça à être embêté par des défunts ou autre alors moi c'est juste que je bloque la nuit mais il y en a qui n'ont pas envie d'avoir de communication avec les défunts donc si c'est votre cas et bien je vous conseille les pierres de spinel voilà moi c'est la dame qui tient cette boutique qui me l'a conseillée et franchement merci mille fois parce que je revis depuis c'est vraiment été quelque chose qui m'a vraiment aidée parce que oui j'ai des dons oui j'ai de la défunt comme les personnes qui ne sont pas décédées aussi mais pas la nuit en fait comme vous viendriez frapper à ma porte en pleine nuit pour une guise ce que je vous dirai non en fait donc voilà c'est exactement pareil et du coup ça me permet de bloquer donc voilà ça c'était la petite info supplémentaire parce que c'est en fait des pierres de protection j'en ai testé très 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 beaucoup plein 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 qui disaient que voilà elles étaient géniales etc et moi ça faisait rien du tout et vraiment il n'y a que la spinel qui a marché donc si vous êtes dans mon cas et que vous avez essayé plein de pierres différentes et qu'il n'y a rien qui a fonctionné je vous conseille la spinel voilà donc du coup que dire d'autre oui donc voilà le livre en fait vous voyez les pierres sont par couleur donc là c'est les pierres multicolores on a les pierres vertes on a les pierres jaunes oranges rouges voilà et c'est détaillé donc ça explique par exemple je ne sais pas si je prends un exemple bateau ici qu'est-ce que je pourrais vous dire par exemple la jaspe rouge donc je vous montre hop donc la jaspe rouge qui est ici alors on nous dit donc c'est une variété de quartz dont la couleur rouge est due à des éclusions d'oxyde de fer inclusion d'oxyde de fer pardon donc leur provenance en général c'est d'Inde et du Brésil la correspondance au niveau des signastros béliers et taureaux correspondance des chakras le chakra racine c'est pour ça que je vous ai dit les chakras ils ont des couleurs donc c'est souvent on associe plutôt on préfère enfin en général on va utiliser les pierres rouges pour travailler sur le chakra racine des pierres vertes pour travailler sur le chakra du coeur etc donc propriété curative la jaspe rouge offre de la protection tout comme le jet au niveau physique prémunie contre la maladie au niveau émotionnel et spirituel favorise le ok donc je sais pas qu'est-ce que c'est que ce mot je vais pas le dire parce que je ne le comprends pas j'avais même pas fait attention pourtant je l'avais lu en entier ce livre mais bon bref donc les nouvelles idées les voyages astraux la méditation l'instinct de survie et le rappel des rêves donc ça vous aide à vous rappeler de vos rêves quand vous réveillez le matin donc voilà c'est un exemple mais voilà dans certains livres on peut trouver quand même des informations au niveau de votre corps de votre santé de vos organes mais aussi spirituel on vous dit d'où ça vient etc donc je l'avais trouvé pas mal et je ne crois pas que je l'ai payé très cher je pense que voilà donc là il est au prix de 22 euros moi je l'ai pris sur Amazon et je ne suis même pas sûre de l'avoir payé ce prix là donc voilà c'est intéressant ça permet voilà avant d'acheter une pierre peut-être de lire le livre et de voir ce que vous souhaitez sinon moi au magasin de pierre quand j'y vais et d'ailleurs je vous l'expliquerai après comment j'ai été amenée à faire ce soin aussi mais elle conseille en fait c'est son métier donc j'ai envie de vous dire le mieux allez voir carrément des lithothérapeutes qui ont des boutiques par exemple moi elle fait ses propres bijoux voilà il y a plein de choses et c'est quelqu'un de très bien et en tout cas j'en suis ravie autant de ces minéraux que j'ai acheté chez elle que du soin que j'ai fait là-bas alors donc j'en étais où voilà donc c'est une méthode de soin holistique car elle est en interaction à toutes les elle est en interaction oui avec tous les niveaux de l'être l'action se fera chez nous sur notre système d'énergie subtile puis par interaction se transmettra à nos autres plans de manifestation qui sont en relation avec le type d'énergie de la pierre au niveau physique émotionnel mental et spirituel donc on peut porter des pierres de santé qui seront en relation avec notre besoin pour rétablir une harmonie pour soigner un problème aider par exemple contre les troubles digestifs contre le stress pour favoriser la guérison réduire les douleurs dynamiser un organe retrouver le sommeil lutter contre les migraines permettre de passer de bonnes nuits réparatrices voilà le champ d'application n'a pas de limite en fait autant de pierres il y a que de bienfaits il y a que voilà donc il y a des pierres qui sont plus sur le soin d'autres on va voir ici donc au niveau de l'efficacité elle est très variable et dépend principalement de deux points le premier point c'est la profondeur du problème donc la profondeur du problème pour lequel vous aurez besoin de la pierre moi des pierres j'en ai utilisé plein elles m'ont fait du bien mais en fait j'avais tellement de chakras de fermier que la pierre elle va vous amener une énergie mais à un moment donné c'est comme si vous roulez avec un pneu crevé si vous ne vous préparez pas ou que vous ne changez pas le pneu vous allez beau remettre de l'air l'air il va tout le temps s'enfuir partir et bien l'énergie si vous avez des chakras bloqués c'est pareil elle ne va pas rester elle va s'en aller donc le bracelet ou la pierre va vous faire du bien sur le moment mais ça ne va pas régler le problème à la racine donc c'est pour ça qu'il faut prendre pas mal de choses en compte aussi et ensuite la sensibilité de la personne donc il y a des personnes qui vont très bien réagir aux soins et d'autres moins bien ça ça dépend de alors je vais vous lire la suite donc on nous dit peu importe la croyance de la personne la lithothérapie n'est pas un placebo que l'on croit ou pas aux effets donc peu importe que vous croyez ou pas la lithothérapie voilà la pierre peut totalement fonctionner pour vous même si vous ne croyez pas forcément à ça par contre une personne qui est d'un naturel à se protéger qui n'accepte pas les idées nouvelles qui a du mal en fait à remettre en question ses croyances et bien ces personnes là auront du mal à ressentir les effets rapidement donc cet état d'esprit en fait va créer comme une barrière de défense énergétique qui empêche d'être positivement influencée par les énergies bénéfiques des pierres donc si vous voulez ça c'est valable pour la lithothérapie mais je le sais aussi par les soins parce que ma maman soigne en fait à des dons de soins donc c'est pas du Reiki c'est comme une forme de ménomité mais voilà elle soigne et en fait je sais que si parfois il y a des personnes qui sont sceptiques ou réticentes ou voilà des gens justement qui se protègent beaucoup le soin ne fonctionne pas alors que chez d'autres personnes elle va vraiment soigner les gens ne reviennent pas donc ça dépend des personnes c'est comme pour les soins comme pour plein de choses en fait j'ai envie de dire voilà donc tout n'est pas blanc ou noir tous les degrés d'ouverture existent donc d'ouverture d'esprit existe si bien qu'une personne ne sera jamais 100% fermée ni 100% ouverte notre réceptivité varie aussi fortement en fonction de notre état d'être du moment présent voilà donc ensuite on utilise des paires de soins également pour améliorer des capacités donc par exemple pour aider en méditation pour rendre plus endurant dans l'effort physique pour augmenter une joie de vivre qui est déjà bien présente donc si on se sent déjà plutôt bien dans sa vie mais qu'on veut être encore mieux ben voilà on peut utiliser des pierres ou pour développer son intuition aussi donc ici donc je vous l'ai déjà dit mais je le rappelle donc bien faire attention une fois qu'une pierre vous a transmis son énergie elle aura besoin d'être purifiée et rechargée au bout d'un moment afin qu'elle retrouve toutes ses capacités donc il existe plein de techniques pour purifier et reénergiser ces pierres moi celle qui me correspond le mieux et qui est le plus facile et le simple pour moi c'est la géode puisqu'en plus la géode a des effets bénéfiques au sein de ma maison aussi donc c'est double effet et même plus que double effet et du coup voilà alors la lithothérapie peut avoir une forte influence sur notre état d'être sans toutefois remplacer bien sûr une consultation chez un médecin c'est une thérapie alternative donc je le rappelle si vous avez des soucis de santé allez voir un médecin ça c'est du plus c'est du à côté c'est ce qu'on appelle des thérapies des thérapies alternatives mais ça ne doit pas remplacer un traitement si vous êtes sous traitement si vous avez des gros soucis de santé allez au médecin ok donc est-ce que j'ai fait le tour oui j'ai fait le tour donc de la lithothérapie on a parlé également des chakras et maintenant je vais vous expliquer moi mes problématiques que j'avais avant le soin et ce qui a changé depuis voilà alors alors je coupe deux secondes je reprends tout de suite j'ai juste pas pris ma feuille alors c'est bon j'ai repris mes petites notes donc du coup par rapport à mon soin donc en fait moi fin d'année donc avant noël je suis allée donc dans ce magasin de lithothérapie où j'ai l'habitude d'aller pour acheter une bague à ma soeur je voulais faire un cadeau et en même temps je lui ai demandé si elle pouvait me créer un bracelet sur mesure par rapport à plusieurs thématiques qui bloquaient dans ma vie notamment mon problème d'ancrage j'avais un souci de négativité alors je sais pas si je pourrais vraiment mettre ce mot négativité parce que je pense pas être enfin je pense pas que j'étais une personne négative mais j'avais un manque de confiance en moi qui faisait que dès que j'allais faire quelque chose au lieu de voir que ça allait fonctionner que ça allait bien marcher je me disais toujours bah ça marchera pas de toute façon pourquoi ça fonctionnerait etc donc voilà donc j'étais pas négative vis-à-vis des autres mais vis-à-vis de moi-même très souvent voilà ce qui était lié à mon enfance peu importe on a tous des blessures des blocages et c'est comme ça donc déjà il y avait cette problématique là mon manque d'ancrage alors ça c'était juste un calvaire pour moi surtout que en faisant des guidances et autres l'ancrage il est hyper important déjà dans mes dons c'était très enfin j'aime pas parler de dons mais dans mes sensibilités et mes capacités c'était important d'être ancrée et en plus pour vivre l'instant présent il faut être ancrée et moi l'instant présent c'est juste un truc rien qu'entendre le mot à l'époque je ne supportais pas ça je fuyais l'instant présent en permanence parce que j'avais un mal-être en moi qui faisait que voilà je n'arrivais pas à m'incarner pleinement en fait ma vie et vive l'instant présent donc il y avait ça j'avais un problème d'abondance donc que ce soit financière ou autre mais en fait je donnais tout le temps beaucoup 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 de moi-même et au retour il n'y a rien qui évinait quoi ou vraiment très rarement mais un point où c'était tellement flagrant qu'à un moment donné je m'en rendais compte quoi voilà on a pu me contacter pour des guidances donc pas sur le cadre de ma chaîne mais par connaissance il y a des personnes qui m'ont contactée par connaissance de personnes de ma famille par exemple on me demandait des guidances que je faisais on m'a demandé même des nettoyages de maison enfin bon des choses voilà et en fait on ne me payait pas et moi je n'osais rien dire en fait je restais bête et je ne disais rien donc en fait je faisais des guidances d'une heure et demie deux heures où parfois je nettoyais les maisons et puis finalement en fait personne ne me payait et moi je me retrouvais bête à ne pas savoir quoi dire et puis voilà quoi donc voilà c'était flagrant je me disais ce n'est pas possible en fait donc voilà qu'est-ce que je pourrais dire sur d'autres problématiques en fait il y avait plein de petites choses qui n'allaient pas globalement il y avait plein de petites choses qui n'allaient pas aujourd'hui je n'en prends conscience parce que ces choses-là vont mieux mais avant je ne me rendais pas compte c'était un tout qui faisait que et par exemple notamment au niveau de ma créativité je suis quelqu'un qui est très créatif que ce soit le dessin la peinture la danse voilà donc sur plein de choses différentes par exemple la danse j'ai toujours adoré ça j'aurais vraiment beaucoup aimé faire de la danse et ben je n'ai jamais osé m'inscrire dans un club de danse parce que le regard des autres me dérangeait et je ne me sentais pas à l'aise en fait j'avais toujours l'impression que moi j'allais passer pour une quiche en fait alors que les autres allaient être mieux que moi et que forcément voilà j'allais faire tâche au milieu des autres en fait donc il y a ça il y a donc la créativité ben j'allais commencer à dessiner mais en fait le rendu de ce que je faisais me frustrait parce que je ne trouvais jamais que c'était assez bien ça ne me plaisait pas et puis surtout c'était pas fluide du tout c'est à dire j'allais dessiner j'allais baumer 50 fois ça allait plus m'énerver que de me détendre donc voilà enfin bon il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que il y avait des petites choses qui me dérangeaient vraiment et puis un manque de sécurité intérieure ça voilà peu importe les choix que j'avais à faire j'allais toujours me remettre en question à mi-entre-fois j'avais toujours peur de me tromper de ne pas prendre les bonnes décisions même des choses positives qui allaient arriver dans ma vie ça me stressait en fait j'avais peur vraiment mais une peur qu'on ait peur qu'on ait un changement c'est à dire quelque chose qui prend fin et quelque chose de nouveau qui commence c'est normal on ne sait pas où on va etc sur le coup ça fait un peu peur mais moi j'étais tellement j'avais tellement peur que je ne saisissais pas les opportunités positives donc ça bloquait ma vie quoi donc voilà il y avait tout un tas de choses qui faisaient que ça n'allait pas et donc quand je lui ai demandé ce bracelet pour plus ou moins ces problématiques en gros elle m'a expliqué qu'en fait elle pensait que le bracelet n'était pas une solution pour moi puisque bien sûr c'est son métier donc elle vend des pierres mais elle fait aussi des soins et donc elle capte les énergies des personnes et elle m'a expliqué que chez moi elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en tout cas au niveau énergétique il y avait des choses qui n'allaient pas donc elle m'a proposé le soin et en fait cette dame j'avais déjà pris un soin un an avant mais suite aux conditions sanitaires le soin a été annulé et en fait bon après il y a plusieurs mois qui se sont passés le confinement a été levé et du coup ma maman entre temps elle avait été chez une kinésiologue et on a parlé ça s'était bien passé et moi j'avais déjà emmené mon fils qui était petit chez cette dame donc j'ai décidé de prendre un rendez-vous chez la kinésiologue et j'y suis allée kinésiologue je ne pense pas faire une vidéo dessus je vais en parler très rapidement ici donc la kinésiologue se sert en fait du poignet elle interroge le corps donc elle remonte dans des âges pour voir les problématiques en gros ça ne consiste pas que ça mais moi c'est ce que j'en ai compris en tout cas donc effectivement elle a vu certaines choses qui ont été utiles pour moi aujourd'hui notamment par exemple elle a vu qu'il y avait des choses au niveau des ancêtres qui me bloquaient donc ça m'a permis aussi moi de faire un travail au niveau transgénérationnel en tout cas de m'interroger sur certaines choses voilà alors après elle m'a donné des gouttes à mettre sur une partie de mon corps voilà elle interroge le corps donc le corps dit enfin bon bref voilà donc honnêtement j'ai eu des réponses sur certaines choses de là à vous dire que j'ai ressenti vraiment beaucoup de bienfaits de ce soin de kinesiologie pas trop honnêtement après je pense que moi je n'étais pas prête à ce moment là j'étais pas réceptive en fait vous voyez dans ce que je viens de vous expliquer on parle de personnes qui vont avoir du mal à accéder à la nouveauté qui vont avoir du mal à voilà je pense qu'à un moment donné j'étais consciente en moi qu'il y avait des choses qui bloquaient mais je voulais pas y voir et je préférais me protéger et je mettais des barrières inconsciemment et en fait je pense que le soin n'a pas fonctionné comme il aurait dû sur moi bref je pense que c'était pas le moment donc forcément quand elle m'a proposé un rendez-vous ça a fait le tilt en moi en fait et puis de toute façon j'avais pris une décision c'était de en fait j'ai beaucoup travaillé sur moi mais seule c'est à dire j'ai acheté des livres j'ai beaucoup lu de choses sur par exemple l'ancrage j'ai lu beaucoup de choses sur les blessures sur les blocages émotionnels j'avais besoin je pense déjà de comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir ensuite essayer moi-même sauf qu'à un moment donné je me suis dit écoute ça fait 3 ans 3 ans et demi que tu travailles sur toi et ça ne fonctionne pas tu n'arrives pas à toi il faut être libéré il faut trouver une solution donc quand elle m'a proposé le soin j'étais déjà prête en conscience à me sentir mieux et à évoluer donc j'ai pris rendez-vous et j'y suis allée j'y suis allée pardon donc du coup pour ce soin donc en toute transparence je vais vous dire le tarif et la durée donc déjà c'est un soin où elle m'a annoncé entre deux heures il me semble une heure et demie et deux heures de soin voilà je suis restée quasiment trois heures déjà et j'ai payé 60 euros ce qui n'est absolument pas cher du tout alors attention on a tous une valeur de l'argent différente pourquoi je dis pas cher parce que j'ai eu entendu des mêmes soins bien plus chers donc pour moi c'est pas cher et surtout quand je vois les bienfaits que j'en ai trois semaines après honnêtement je ne regrette pas du tout mes 60 euros franchement vraiment pas ça les valait 10 000 fois parce que je me sens tellement bien aujourd'hui que honnêtement je suis juste ravie surtout que je suis quelqu'un qui croit en toutes ces médecines parallèles si on peut appeler ça comme ça parce que moi ma grand-mère comme je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos a toujours soigné les gens a toujours eu ce don là et elle le faisait gratuitement donc ça a toujours eu beaucoup de bienfaits chez les personnes ma maman a repris ce don là et elle soigne beaucoup et régulièrement moi c'est rare que je prenne des médicaments en général j'appelle ma maman si j'ai mes migraines pour des petites choses bien évidemment s'il y a quelque chose de plus grave je vais aller au médecin mais pour des choses voilà donc effectivement je suis réceptive à tout ça et pourtant je ne sais pas mais dès que j'allais voir quelqu'un d'autre c'est peut-être la peur d'être je ne sais pas mais ça bloquait ça ne marchait pas et franchement ça marche de ouf pour moi en tout cas là je suis ravie c'est pour ça aussi que j'en parle dans cette vidéo parce que franchement je vous conseille vraiment voilà d'y aller si vous ressentez quelque chose qui ne va pas parce que je n'aurais jamais pensé enfin je me suis dit quand j'ai attendu autant de temps pour faire ça alors bon je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie j'avais peut-être besoin de vivre des choses et de cheminer que c'était peut-être pas le moment mais voilà donc en gros voilà pour le tarif donc moi ça a duré 3 heures donc 3 heures de soins 60 euros honnêtement il n'y a rien à redire en tout cas moi personnellement je n'y trouve pas cher et en plus ça a vraiment fonctionné donc quels sont les effets positifs que j'en ai eu donc déjà j'ai été très surprise parce que les deux premières semaines où j'ai fait le soin je m'attendais vraiment en fait je m'étais mis je ne sais pas je m'étais imaginé ça le fait que je pensais avoir beaucoup de ressentis intérieurs différents et en fait ce qui m'a surprise vraiment c'est que c'est les autres vis-à-vis de moi qui ont changé en premier c'est à dire que sur ma chaîne par exemple alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous l'aurez sûrement remarqué je ne dis pas de mensonge ma chaîne ça fera 2 ans cet été qu'elle est ouverte donc aujourd'hui j'en suis à à 350 360 abonnés je crois depuis que j'ai fait le soin j'ai eu en 3 semaines plus de quasiment je pense que je suis à 50 ou 60 abonnés en 3 semaines depuis que j'ai fait le soin alors que je n'ai rien changé voilà mes guidances elles sont toujours comme avant et voilà je fais tout pareil de la même manière je n'ai rien changé du tout et pourtant voilà donc déjà ça a été le premier changement que j'ai vu le deuxième changement c'est les commentaires les commentaires j'ai eu je pense que je n'ai jamais eu autant de commentaires j'en avais à l'époque mais des fois un de temps en temps un par mois deux par mois là j'en ai tout le temps donc merci un million de fois franchement vous ne savez pas comme ça me fait plaisir parce que cette chaîne je la veux vivante je veux des échanges j'ai envie de parler de vous connaître de vous parler de ma vie aussi de vous montrer parce que souvent on croit que les gens qui ont des capacités qui vous font les vidéos on est pompé l'op nous mais en fait je vous assure que j'ai des blessures je galère aussi je fais aussi des soins j'appelle d'autres médiums quand c'est pour moi que j'ai besoin de conseils parce que quand on est médium pour soi c'est toujours plus compliqué bah non c'est pas ça que vous voulez dire je voulais dire le médium en général on peut pas être médium pour soi j'ai pas alors oui je suis connectée oui j'ai de l'intuition même si c'est pas encore comme j'aimerais que ça soit j'ai encore du mal à savoir parfois où aller et et voilà donc moi quand j'ai besoin de conseils ou quoi bah ça m'arrive d'appeler des autres médiums et de de faire comme ça donc faut pas croire qu'en fait je me lève le matin et que je sais exactement tout et que tout roule pour moi je suis comme vous donc c'est pour ça quand je vous dis les commentaires ça me fait plaisir etc faut comprendre que les vidéos je les fais gratuitement parce que je veux les faire gratuitement sur Youtube c'est important pour moi ça permet aux personnes qui ont pas les moyens de se payer des guidances d'avoir accès à des conseils et à des aides bien sûr bah les guidances le fait de les faire gratuites sur Youtube ça permet de me faire connaître et pour les personnes qui souhaitent quelque chose de plus privé bah me contactent pour des guidances privées donc ça me fait aussi travailler à côté ce qui n'a pas été le cas au début alors si j'ai eu une personne au début enfin au début oui au début où j'ai ouvert ma chaîne qui m'a contactée donc que j'ai eu deux ou trois fois en guidances sur un an et demi peut-être voilà mais après ça a stagné et là bon j'ai eu deux nouvelles demandes de guidances privées via la chaîne parce que j'en ai aussi en dehors mais via la chaîne droit via la chaîne donc ça aussi ça s'est mis à bouger j'ai eu des messages par mail aussi d'une personne que je fais un gros bisou d'ailleurs qui se reconnaîtra des très beaux messages de sa part enfin voilà tout ça pour vous dire que je sais pas ça me fait du bien ça me réchauffe le coeur j'ai toujours été moi-même sur cette chaîne et c'est vrai que des fois ça m'a fait beaucoup de peine de me dire mais pourquoi j'ai pas plus d'abonnés ou pourquoi j'ai pas plus de commentaires et en fait je me suis beaucoup remise en question mais finalement aujourd'hui avec le recul bah je me dis que je suis heureuse parce que j'ai jamais changé qui je suis réellement et la personne que vous voyez là face à votre écran bah c'est moi dans la vie du quotidien j'ai des personnes de ma famille qui me suivent et qui me le disent aussi elles voient bien que je suis moi-même donc voilà et tout ça pour vous dire que bah suite aux soins effectivement ça a changé et aussi ça m'a rassurée je me suis dit ouf ça ne venait pas que de moi le fait que voilà enfin si ça venait de moi parce que c'était mon énergie mais ça venait que j'avais des chakras bloqués parce que j'avais beau bosser comme une malade faire des vidéos que finalement bah j'avais l'impression que ça c'est pas fluide en fait et je vous assure que les vidéos ça prend beaucoup de temps c'est à dire que quand je vous tourne une vidéo où vous voyez que c'est affiché par exemple 1h45 quand je fais par exemple trois choix donc ça m'a bien pris 1h45 pour faire la vidéo mais j'ai tout le montage à faire etc donc ça me prend bien deux heures deux heures et demie par vidéo et moi c'est pas mon métier principal j'ai autre chose à côté donc ça prend beaucoup de temps mais c'est important pour moi et si je le fais c'est que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien de le faire bien sûr je me plains pas c'est pas une plainte mais c'est pour que vous ayez conscience du travail qu'il y a derrière et que c'est pour ça que vos commentaires aussi font du bien ils font plaisir donc n'hésitez pas pareil sous cette vidéo à laisser des commentaires si vous avez fait des soins aussi comme moi et que vous aussi vous avez eu des bienfaits partagez-les parce que c'est vraiment pour vous aider aider tout le monde en fait voilà donc moi je vous fais un retour d'expérience en tout cas sur ce soin et voilà pour faire un alors avant de vous expliquer tous les bienfaits que j'ai eu je voudrais juste faire une parenthèse je pense que le soin le soin pardon la réharmonisation des chakras donc moi j'ai choisi de la faire par la lithothérapie mais il existe d'autres modes de soins d'accord d'autres autres soins par rapport aux chakras moi je pense que les chakras c'est la base c'est à dire c'est la base de notre énergie vitale je pense qu'on a tous des chakras dysfonctionnants que ça soit trop ouvert pas assez je sais pas si on dit dysfonctionnants je suis en train de bon bref désolé si j'ai mal dit le mot donc du coup je pense que voilà ce soin des 7 chakras c'est la base parce qu'en fait c'est votre énergie vitale c'est ce qui fait avancer votre corps comme votre voiture si vous mettez pas de l'essence elle avance pas et ben ou si votre réservoir d'essence est percé et ben vous allez pas aller bien loin et ça va vous coûter très cher et ben là c'est un peu l'idée c'est que en termes d'énergie ça coûte énormément parce que ben en fait l'énergie elle ne reste pas dans le corps elle fuit tout le temps par ben elle repart quoi elle reste pas dans le corps puisque les chakras ne sont pas équilibrés donc chez moi ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'étais tout le temps très 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 fatiguée mais c'était genre juste impossible à vivre j'étais obligée de faire des siestes dans la journée parce que je tenais pas debout mais genre c'était j'étais limite en train de faire un coma j'en pouvais plus quand je faisais une guidance j'étais dans une fatigue après mais vidée mais je n'en pouvais plus et c'était ingérable en fait et donc du coup ben ça venait de ça puisque depuis que j'ai fait le soin et je pense que ça va aller de mieux en mieux en fait chaque jour qui sont passés depuis je suis de moins en moins fatiguée ben d'ailleurs vous le verrez peut-être ou pas j'en sais rien mais mon teint est beaucoup plus lumineux mes cernes s'effacent petit à petit voilà et je reprends vraiment de l'énergie donc déjà ça me fait très plaisir ça parce que c'était juste voilà pas possible pour moi d'être comme ça je me suis dit t'as 32 ans on dirait que t'en as 80 c'est pas possible à un moment donné qu'on tu as à faire donc déjà ça c'était important donc voilà tout ça pour vous dire que je pense que les chakras ben parfois ils sont bloqués par des moments difficiles de la vie des moments difficiles dans la vie compliquées on vit tous que ça soit dans l'enfance ou même après donc je pense que c'est un peu la base si vous pouvez vous permettre que vous avez les moyens franchement trouver quelqu'un renseignez-vous avant par contre n'allez pas voir n'importe qui parce que les chakras c'est important si vous allez voir quelqu'un qui sait pas trop faire ou qui voilà voilà c'est pas le top mais renseignez-vous et franchement si vous avez les moyens je le conseille à tout le monde je pense que c'est un peu la base du bien-être en fait avant de travailler sur ces blessures sur ci sur ça je pense que c'est important d'y aller en sachant que moi en plus je vais vous expliquer comment le soin s'est passé comme ça je vous expliquerai aussi autre chose donc 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 voilà donc en fait je suis arrivée pour mon soin donc on a pris dans ma vie qui n'allait pas aujourd'hui donc je vais expliquer etc en détail et ensuite on a commencé le soin donc elle m'a fait allonger sur le ventre en premier me semble et puis après sur le dos et en fait au début le soin avec les pierres enfin comment dire j'avais des pierres autour de moi dans la pièce mais elle m'a pas tout de suite posé les pierres sur moi d'abord je sais pas ce qu'elle a fait exactement je vais pas demander parce que moi j'avais les yeux fermés voilà je me détendais donc j'ai pas mais en fait oui elle est passée plusieurs fois autour de moi avec un pendule ou avec ses mains je sais pas exactement et elle m'a expliqué qu'en fait dans mes corps subtils il y avait un trou il y avait un trou au niveau de l'oreille et du coup ben c'était lié à mon enfance mais vu que moi ben j'en avais pas eu conscience et que j'avais pas j'avais pas fait de soin avant ça avait ben grignoté tous mes corps subtils et c'était arrivé sur mon corps physique et ça me créait des problèmes de santé dans mon corps physique d'où l'importance aussi bien sûr je le rappelle aller voir les médecins aussi mais quand il y a un problème sur vos corps subtils d'accord et qu'ils sont réglés tout de suite ben ça n'atteint pas votre corps physique mais quand il y a des problèmes sur les corps subtils et que c'est pas réglé ça va atteindre votre corps physique et ça crée des maladies à votre corps moi notamment mon problème c'est qu'elle m'a demandé si j'avais pas de problème d'oreille donc je lui ai dit que non mais petite effectivement je faisais beaucoup d'otites donc j'ai été opérée en plus voilà suite à ça enfin pas de l'oreille mais bref et en fait elle me dit mais vous avez pas des nausées des étourdissements et en fait c'est vrai que moi je ne supporte pas les manèges je suis malade en voiture j'ai dès que je me lave les cheveux par exemple si je me lave les cheveux dans ma baignoire que je me baisse la tête que je veux pas me laver entièrement quand je me relève j'ai des nausées mais je vous disais me coucher je suis malade et en fait elle m'a expliqué que j'avais un problème de cristaux à l'oreille gauche donc elle m'a rectifié ça bon elle m'a dit que les problèmes qui avaient été causés sur mon corps physique elles ne pouvaient pas mais que ça m'améliorait un petit peu effectivement ça va quand même mieux mais moi en fait je suis très sensible des oreilles et tout ce qui est son fort etc je crains énormément donc voilà ok donc déjà ça elle m'a dit qu'il y avait ça en plus de mes chakras déréglés donc elle m'a réparé ce problème enfin en tout cas elle a fait ce qu'il fallait et ensuite on a commencé le soin donc je me suis allongée sur le dos en premier elle m'a mis donc des pierres au niveau du dos sur différents chakras puis elle m'a fait pareil de l'autre côté etc et puis à la fin elle m'a mis des autres pierres et elle m'a demandé enfin elle m'a fait un peu travailler en gros elle m'a dit qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que t'entends etc dis-moi voilà donc je lui ai dit et puis à la fin on a eu un petit récap de tout le soin donc elle m'a expliqué ce qui allait pas ce qui allait donc voilà donc j'ai posé la question je lui ai demandé s'il fallait que mes chakras en fait je revienne régulièrement la voir elle m'a dit que non du moment ils sont remis en route même s'il m'arrive quelque chose par exemple un décès ou quelque chose de compliqué peut-être que mon plexus solaire va être pendant un petit moment déséquilibré mais normalement ils se remettent en route tout seul donc en plus c'est un soin que vous n'avez pas besoin de faire tout le temps une fois qu'il est fait normalement c'est ok après par exemple si vous arrivez à des événements compliqués dans votre vie vous sentez qu'il y a un chakra ou un autre qui est déséquilibré vous pouvez toujours faire des méditations utiliser des pierres à ce moment là mais tout ça pour vous dire que parfois moi dans mon expérience personnelle j'ai utilisé des pierres plein de fois plein de fois et je ne ressentais pas forcément toujours des gros on va dire que certaines pierres voilà n'ont jamais fonctionné sur moi d'autres peut-être un peu plus fortes je ressente un petit quelque chose mais sans plus et en fait c'était normal puisque avec des chakras bloqués je ne risquais pas de ressentir les effets un effet qui a 100% sur une personne qui a des chakras ouverts sur une personne qui a des chakras qui sont déséquilibrés la pierre sera peut-être voilà les effets qu'elle aura sur vous seront tellement peu que vous n'allez même pas les percevoir ça se trouve donc voilà tout ça pour vous dire que je pense que pour moi les chakras équilibrés c'est la base de votre vie totale entière parce que ça impacte tout que ce soit votre état émotionnel vous dans votre tête vous vis-à-vis des autres les autres vis-à-vis de vous enfin voilà moi je ne comprenais pas je me disais je suis assez souriante je suis quelqu'un qui aime les personnes qui est je pense être bienveillante et je me disais mais pourquoi en fait moi les gens ne viennent pas me parler quoi et en fait je pense que mon énergie j'étais restée dans une énergie qui faisait que ça empêchait les personnes de venir vers moi donc en gros parce qu'on va peut-être pas non plus faire une vidéo de 4 heures donc les effets donc comme je vous expliquais pour moi les premiers effets que j'ai eu c'était vraiment sur les autres vis-à-vis de moi donc bien sûr pourquoi ? parce que mon énergie intérieure elle a changé elle s'est modifiée donc je pense que j'étais plus j'ai cassé ma barrière en fait que je mettais énergétiquement moi ça je m'en suis pas rendue compte mais par contre ce que j'ai vu c'est les autres vis-à-vis de moi ensuite ma créativité j'ai pu vous l'expliquer dans ma dernière vidéo j'avais décidé de compter des coloriages pour adultes puisque vu que je suis toujours frustrée parce que j'arrive pas à dessiner que ça me frustre en plus moi j'ai ma grande soeur qui dessine des dessins de malade c'est une artiste formidable et donc du coup moi je voulais aussi faire ma grande soeur mais j'y arrivais jamais donc c'est hyper frustrant et donc j'ai acheté ces coloriages pour adultes et en fait je sais pas j'ai ressenti une créativité montée quand j'ai dessiné ces dessins et je me suis mis à créer moi-même des cartes d'oracle et c'est la première fois de ma vie que je dessine comme ça donc c'est pas il y a beaucoup mieux en fait mais pour ce que moi je faisais avant c'est déjà juste un truc de ouf et même mon fils mon petit garçon a vu les cartes et m'a dit mais maman il t'arrive quoi en fait pourquoi tu fais ça des dessins comme ça qu'est-ce qui s'est passé même lui il s'est rendu compte du changement alors que bien sûr il ne savait pas que je suis allée faire le soin ni rien du tout mais voilà ça m'a fait rire un petit peu donc voilà je vis enfin dans l'instant présent sans me rendre compte en fait par exemple avant je me projetais souvent notamment dans mon projet professionnel qui est en train de se matérialiser de plus en plus donc effectivement ça on va pas le compter puisque c'est en train de se créer là à l'instant présent donc voilà mais je me projetais voilà alors par exemple moi c'était typique chaque saison par exemple là on arrive à la fin de l'hiver enfin la fin de l'hiver Noël est passé bah dès que Noël était passé je commençais à me projeter à cet été tiens qu'est-ce que je vais m'acheter comme petite robe voilà machin truc en fait là pas du tout l'autre jour machinalement je suis allée voir un peu sur des sites internet pour voir des vêtements des choses comme ça et en fait parce que c'était des habitudes mais une fois sur le site je me dis mais tu fais quoi en fait et donc j'éteins et j'arrête et il y a plein de petites choses comme ça où je me projetais toujours dans le futur ou des autres choses où j'y vais dans le passé en fait en ressassant des choses et là je me rends compte plus le temps passe que en fait je suis grave dans mon instant présent et ça fait trop du bien parce que j'incarne vraiment ma vie je me lève le matin et en fait je me sens bien voilà je me lève et je pose pas de questions sur voilà donc c'est juste top je suis moins négative en fait parce que je me pose moins de questions déjà je fais des choses parce que j'ai envie de les faire et avant je me posais un million de questions ah j'ai envie de faire ça oui mais bon est-ce que je le fais maintenant ou pas est-ce que je vais y arriver est-ce que ci est-ce que ça et en fait toute l'énergie que j'avais besoin pour faire la chose je la passais en me posant des questions et au final je faisais jamais rien et ben là en fait je sais pas j'ai envie de quelque chose c'est comme si je sais pas mon âme elle a envie de faire quelque chose et ben je réfléchis plus je le fais et donc du coup c'est beaucoup plus fluide dans ma vie au quotidien et ben en fait je me sens au bon endroit au bon moment à ma place en fait je sais pas vous le dire mais avant des fois je me disais est-ce que je suis bien là est-ce que je devrais pas faire comme ça et voilà et en fait là je vis ma vie dans l'instant présent donc ça revient même je sais pas comment vous expliquer ça mais voilà alors par rapport à mes capacités au tirage de cartes que je peux faire sur ma chaîne YouTube par exemple et tout ça et ben en fait c'est beaucoup plus fluide alors je sais pas si vous vous en rendez compte mais moi je le ressens en tout cas c'est beaucoup plus fluide pour moi et comment dire avant j'allais sentir une énergie monter qui allait me permettre aussi de faire la guidance comme je la fais aujourd'hui mais derrière j'étais vidée j'avais plus d'énergie ça me demandait vraiment trop trop d'énergie aujourd'hui c'est plus le cas du tout ça me fatigue beaucoup moins donc voilà à part des cas exceptionnels comme aujourd'hui où je vais être fatiguée parce que j'ai fait un soin transgénérationnel hier qui était intense et vraiment très intense et du coup j'ai eu besoin de beaucoup de repos et c'est pour ça que je préfère pas vous faire des guidances quand c'est ça ça sert à rien de toute façon parce que ni pour vous ni pour moi ça sera positif donc voilà je préfère attendre la semaine prochaine et vous en faire une tranquille quand j'aurai repris un peu plus de force voilà que vous dire de plus que j'ai pas noté ah oui alors au niveau de mon corps physique déjà je mange moins ah oui parce que moi j'avais un problème de manque que je comblais mon manque donc soit par des achats ce que j'ai pu avoir et j'ai pas envie de le dire des achats compulsifs qui m'ont pourri la vie pendant très longtemps j'ai fait beaucoup de travail sur moi j'ai été voir plusieurs professionnels mais en fait c'est toujours le même problème et j'en pouvais plus et franchement ça m'a donc je croise les doigts je dis pas que je suis complètement sortie d'affaires mais ça va beaucoup mieux et quand j'achetais pas je mangeais donc je compensais par de la nourriture fallait que je me remplisse en fait et c'était pas manger c'était vraiment je me remplissais et c'est vrai que là je me trouve que je mange moins en fait donc voilà je me rends compte que voilà je prends une ou deux cuillères de ce que je mange et puis je m'arrête là et voilà aussi suite aux soins moi j'étais très café 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 je buvais beaucoup de café je n'en bois quasiment plus en fait le café me dégoûte j'arrive pas à en boire donc je vais en boire un ou deux le matin quand je me lève en fait et encore et après je bois que de la tisane toute ma journée ce que je ne faisais jamais avant pourtant j'ai toujours aimé la tisane mais j'en buvais jamais et là en fait j'en bois beaucoup beaucoup et c'est bien parce que moi j'étais quelqu'un qui ne buvait pas assez d'eau j'ai eu des problèmes de rein quand j'étais plus jeune et donc en fait ça me force aussi à boire donc ça c'est un autre effet en tout cas qui s'est passé alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas mais moi je ne pense pas donc voilà je vous le dis également qu'est-ce que ah oui je gère plus mes frustrations et mes envies c'est-à-dire qu'avant je ne sais pas moi j'avais envie de faire quelque chose donc j'allais par exemple j'avais une envie créative donc j'allais commencer à faire des dessins ou des choses comme ça mais je ne m'arrêtais pas ça devenait une obsession je ne faisais que ça bah là par exemple je vais dessiner un peu puis après moi j'arrive à me dire bon bah ok tu me mets de côté et tu referas demain voilà je gère mieux mon temps avant j'avais beaucoup de mal avec ça donc aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux et au niveau de mes cheveux donc comme vous pourrez le voir j'ai des cheveux qui sont plutôt longs épais voilà la totale donc mes cheveux sont en très bonne santé j'en ai souvent je les ai beaucoup abîmés dans le passé quand j'étais plus jeune avec des couleurs des choses comme ça donc ça a été un calvaire bref et depuis bon je fais attention j'ai des couleurs les plus saines possibles j'achète que des shampoings où il n'y a rien dedans pour les soins je les fais la plupart du temps moi-même avec des huiles et autres naturels donc voilà et en fait depuis le mois de septembre je ne sais pas pourquoi je perdais mes cheveux mais par poignet et c'était juste traumatisant pour moi parce que j'ai toujours perdu mes cheveux et en plus quand ils sont longs épais et noirs quand les miens forcément ils se voient beaucoup mais voilà et là ce mois de septembre là je ne sais pas ce qui s'est passé c'était une horreur mais vraiment des poignets et ça me faisait flipper et j'ai commencé à faire des cures voilà parce que j'ai vu sur internet qu'ils disaient que des changements de saison notamment le mois de septembre bon voilà donc j'ai fait des cures de gélules naturelles etc mais bon voilà j'en perdais moins mais j'en perdais quand même et en fait suite aux soins après je me suis rendu compte que quand je me lave les cheveux je n'ai quasiment aucun cheveux qui tombe que j'en perds aucun pourtant j'ai les cheveux très souvent attachés parce qu'au vu de la longueur et de l'épaisseur de mes cheveux je mets bref je mets trop de temps de coiffer donc je me fais des couettes à l'arrache et donc forcément quand j'ai les cheveux attachés longtemps quand je les détache et que je les lave les cheveux qui ne sont pas tombés de la journée ils vont tomber mais là franchement j'ai fait un shampoing après ce soin enfin quelques jours après et honnêtement je n'ai pas perdu de cheveux moi j'étais estomaquée je me suis dit c'est pas possible d'habitude j'en perds les poignées entières et là rien donc voilà il y a eu aussi ça qui a fait que forcément il y a eu du mieux donc 15 jours après j'ai rappelé la personne du soin puisque c'était convenu comme ça on devait se tenir au courant enfin je devais surtout la tenir au courant lui expliquer et ensuite alors l'heure du soin elle m'a aussi expliqué que voilà parce que je voulais parler de transgénérationnel moi ça faisait quand même plus ou moins un peu plus de 6 mois que ça me tourne en rond dans ma tête que j'y pensais de plus en plus et je l'en ai quand même un petit peu parlé et elle m'a dit que donc de la rappeler qu'un jour après qu'elle pourrait à ce moment-là voir s'il y avait des choses qui bloquaient encore peut-être qu'il y aurait eu du transgénérationnel à régler je le savais moi déjà en fait qu'il y avait du transgénérationnel à régler et donc elle m'a dit qu'elle me donnerait le contact d'une personne puisque ça c'est pareil toutes sortes de soins essayez vraiment si vous avez confiance en des professionnels de leur demander s'ils ont des adresses ou autres parce que voilà moi aussi si je faisais pas souvent des soins ou quoi c'est que j'avais des fois peur que la personne soit pas sérieuse et qu'elle fasse n'importe quoi donc voilà donc au final elle m'a donné le numéro donc d'une dame pour faire des soins transgénérationnels aussi quand je l'ai recontacté 15 jours après pour avoir un faire un petit retour donc je vais expliquer tous les bienfaits je les remercie un million de fois parce que franchement je suis ravie d'y avoir été je la remercierai jamais assez je pense parce que je suis tellement heureuse de tout ce côté positif suite aux soins et elle m'a dit qu'effectivement j'avais bien pris le soin j'avais bien réagi aux soins qu'il y a des personnes c'est peut-être un peu plus long parfois je sais pas exactement donc est-ce que vu que je suis dans la spiritualité depuis 3 ans et demi 4 ans que je lis certaines choses que j'ai ma conscience qui s'est ouverte de plus en plus comme plein de monde je veux pas dire que je suis une élite pas du tout c'est pas du tout ça mais je veux dire que voilà vu que je suis déjà un peu dans ces choses-là est-ce que j'ai plus pris facilement le soin je sais pas honnêtement je sais pas vous dire mais je pense que pour moi ma croyance c'est que c'était le bon endroit c'était le timing divin c'était à ce moment-là précis que je devais faire le soin je l'avais prévu de le faire un an avant et je l'ai fait un an après quasiment à la date près donc voilà donc je pense que c'était le bon moment pour moi que ça se fasse comme ça et en même temps j'ai fait j'ai aussi suite à ça eu ce contact pour aussi régler mon transgénérationnel donc ça ça en fait partie pour moi quelque chose de bénéfique le transgénérationnel pour moi était un thème très sensible et fragile parce que en fait voilà j'ai une enfance compliquée avec mon papa et du coup voilà ça n'a pas été évident pour moi de me construire après en sachant que j'adore mon père je l'aime de tout mon coeur et vraiment mes parents les deux d'ailleurs mais avec mon papa ça a été plus compliqué parce que voilà mon papa avait vécu des violences et il a répercuté ça sur nous aussi moi et mes soeurs et donc du coup voilà c'est parfois dur même si je me dis que lui en fait on l'a aimé avec de la violence et il nous a aimé comme il pensait que c'était bon et voilà en fait alors quand je parle de violence voilà il a été violent mais c'était pas non plus c'était de la violence ok il nous a pas défoncé la tronche il nous tapait il nous tapait mais voilà bref c'était de la violence peu importe voilà du coup donc ça c'était un sujet très sensible pour moi du coup c'est de ma maman c'est pareil moi j'ai grandi avec enfin j'ai pas grandi avec mes grands-parents mais j'étais très proche de mes grands-parents du coup c'est de ma maman donc aujourd'hui mon papy a rejoint les étoiles enfin mes deux grands-pères d'ailleurs et j'ai ma grand-mère qui suis très très proche qui ben voilà on est je pense à un moment où elle va nous quitter bientôt et du coup ben c'est des choses qui sont à vie pour moi et voilà je pense que c'était pile poil le bon moment de régler tout ce transgénérationnel et je pense que c'est ce soin aussi qui m'a ouvert à ça parce que je pense pas surtout pas là actuellement au vu de ce qui se passe dans ma vie familiale avoir que j'aurais pas eu le courage de régler tout ça et en fait je pense que ce soin m'a ramené une sécurité une force en moi et aussi le déclic de me dire ok maintenant tu le fais c'est maintenant jamais quoi donc ça a eu un effet multiple voilà et encore ça fait que trois semaines que j'ai fait le soin donc il y aura encore des autres choses qui vont se mettre ensuite j'en suis certaine donc franchement je vous conseille mille fois de faire des soins comme ça moi c'est par l'hytothérapie et ça a très bien fonctionné maintenant je sais que la réharmonisation des chakras vous pouvez le faire de différentes manières voilà que vous dire d'autre bah n'hésitez pas vraiment si vous avez déjà fait des soins comme ça de rajouter des choses qui vous sont arrivées moi il m'est arrivé ça pour l'instant je suis qu'à trois semaines mais voilà il peut m'arriver d'autres choses peut-être que vous ça aura été des expériences autres donc n'hésitez pas vraiment à communiquer par commentaire pour aider aussi les autres personnes qui regarderont ça permet de créer un échange voilà donc tout ça pour faire je vais clôturer cette vidéo en vous disant que voilà c'est important pour moi de mettre des vidéos en place comme ça sur ma chaîne parce que c'est bien beau de vous faire des guidances et de vous dire les cocottes les cocos voilà vous avez ça comme blessure ça 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 faut régler parce que sinon la personne de votre life ne viendra jamais ou peu importe ce que je peux vous dire en fait mais moi voilà me dit à un moment donné il faut aussi montrer les outils que vous avez à votre portée et voilà donc moi j'ai tenté l'expérience je partage ça alors voilà j'espère que ça vous plaira que cette vidéo ce contenu vous aidera c'est toujours dans le but de vous guider là c'est mon expérience personnelle donc tout ce que je dis dans cette vidéo ça n'appartient qu'à moi en fait ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue que vous vivrez tous la même chose en faisant ce soin-là mais voilà moi je vous souhaite tout plein de belles choses je vous fais de gros bisous je vous sors une vidéo sentimentale je pense semaine prochaine j'en ai préparé deux donc je ne sais pas encore laquelle je vais faire voilà et puis d'ici là j'aurai peut-être une autre idée guidée inspirée donc on verra moi je vous embrasse tous et toutes très fort je vous souhaite plein de belles choses comme d'habitude n'hésitez pas les commentaires et tout ça interagissez entre vous c'est important la communication l'amour toutes ces choses-là il y a tellement de belles choses et de belles personnes sur terre que moi j'ai décidé de me concentrer là-dessus et d'oublier les personnes autres voilà allez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao C'est parti.